Générique Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. En 2020, plusieurs jeunes francophones avaient exprimé leurs inquiétudes concernant les défis environnementaux auxquels ils sont confrontés. Pour trouver des solutions concrètes, il faut passer à l'action. Ainsi, le 6 septembre 2024 sera marqué par le lancement officiel du projet d'accompagnement des innovations environnementales des jeunes et des femmes du bassin du Congo au Gabon. Pour en parler, nous recevons Stella Noumi. Elle est la responsable des opérations et de l'innovation, mais aussi coordinatrice du dit projet. Ravie de vous avoir sur ce plateau. C'est le plaisir de partager. D'entrée de jeu, pourquoi la mise en place de ce projet ? Dites-nous, quel est l'historique de ce lancement ? Alors, il faut préciser qu'en 2020, comme vous l'avez dit, l'Organisation internationale de la francophonie avait lancé une consultation des jeunes. Et parmi les thématiques qui ont été développées, ou parmi les données qui ont été recoltées, on s'est rendu compte que les jeunes mettaient en avant les défis environnementaux. Et c'est dans ce cadre que l'OIF, comme ça, a décidé d'engager les jeunes sur ces questions-là. Et en 2023, nous avons eu l'initiative Ecomob, qui a été déployée par l'OIF et qui avait pour objectif d'engager la jeunesse. Akewa Accélérateur a été un partenaire de mise en œuvre de l'Axe 3. L'Axe 3 avait pour objectif de former et d'accompagner 50 jeunes gabonais qui avaient des projets, qui avaient des entreprises dans le domaine de la gestion durable et la valorisation des déchets. Et à l'issue de trois mois de formation, ces 50 jeunes-là ont passé un texte. Et grâce aux plaidoyers portés par Akewa Accélérateur, 25 de ces jeunes ont reçu des mini fonds d'amorçage à hauteur de 1 000 euros octroyés par l'Organisation internationale de la francophonie. Et en 2024, aussi, toujours dans ce même élan, l'Organisation internationale de la francophonie a décidé comme ça d'instituer ce projet, donc d'accompagnement des innovations environnementales des jeunes et des femmes du bassin du Congo. Dans cette optique, quels sont les objectifs qui sont visés ici, justement par ce lancement de projet ? Alors, il s'agira de, déjà, permettre à ceux qui ont postulé, parce que je vais revenir sur les différentes étapes du projet, permettre aux jeunes qui ont postulé de comprendre c'est quoi le projet, ces différentes composantes, le plan de mise en œuvre, et ce qu'on attend à la fin de ce grand projet. Raison pour laquelle on a invité non seulement ces jeunes qui ont postulé, on a invité également l'administration publique, les partenaires techniques et financiers, et bien d'autres personnes. Très bien, on parle ici du lancement du projet d'accompagnement des innovations environnementales des jeunes et des femmes du bassin du Congo au Gabon. Vous l'avez précisé. Dites-nous, alors pourquoi justement cette précision sur bassin du Congo au Gabon ? Bassin du Congo, parce que le projet est mis en œuvre, pas seulement au Gabon, le Gabon fait partie du bassin du Congo, mais également en RDC. D'accord. Donc, c'est deux incubateurs qui, ensemble, mettent le même projet. Très bien. À la fin de cet événement, quels sont les résultats que vous souhaitez obtenir ? À la fin de ce projet, ce qu'on souhaite obtenir, c'est déjà que les jeunes développent leurs innovations. Parce que l'un des objectifs, c'est que pendant ces cinq mois de formation, les jeunes puissent développer leur prototype. Que ça ne reste pas juste des idées, mais que concrètement, on puisse voir ce que le jeune Gabonais est capable de faire. On vous entend et on entend innovation environnementale. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est concrètement ? Innovation environnementale, pour faire tout simple, c'est la mise en œuvre d'un nouveau produit, un nouveau service, un nouveau concept qui vient répondre aux défis actuels. Est-ce qu'on peut avoir des exemples ? On peut avoir quel exemple ? Par exemple, à Akewa Accélérateur, on a un projet qu'on appelle Afroca Climate Tech, qui est un projet qui a pour objectif de permettre en temps réel aux populations d'avoir des données sur les possibilités de catastrophes naturelles, etc., les inondations. Donc, c'est ce qu'on développe chez nous. Et après, pendant le projet, il y a des jeunes également qui vont nous surprendre, parce que les jeunes gabonais débordent quand même de l'imagination, d'innovation. Effectivement, au Gabon, nous avons des potentiels. Effectivement, je vous assure. Et de la compétitivité aussi, il faut le dire. Ah oui, on est à 300 candidatures à ce jour et je vous dis que les jeunes, ils innovent. Très bien. Pour revenir sur ce projet, comment concrètement soutenir les innovations environnementales portées par les jeunes et les femmes au Gabon ? Concrètement, il faut déjà appuyer les incubateurs parce que les incubateurs ont la possibilité, c'est même leur cœur de métier, d'accompagner les jeunes. Donc, il faut appuyer les incubateurs afin que ce type de projet ne soit pas seulement déployé à libre-vie, mais à l'intérieur du pays afin de partager également l'opportunité aux autres jeunes qui sont un peu plus loin de libre-vie. D'accord. Vous avez parlé de Akewa Accélérateur. Oui. Dites-nous, de quoi s'agit-il exactement la mise en œuvre de cette initiative qui est soutenue d'ailleurs par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie ? Alors, Akewa Accélérateur, c'est un incubateur, donc une structure d'accompagnement des porteurs de projets innovants. Et nous, on les accompagne dans cinq clusters clés, les énergies renouvelables, l'agriculture, l'environnement, les industries culturelles et créatives et le numérique. Ce sont les domaines dans lesquels on intervient. Et justement, parce que nous intervenons dans le domaine de l'environnement, que nous avons été identifiés, nous avons été, voilà, nous avons été identifiés pour mettre en œuvre ce projet. Vous qui êtes responsable des opérations et de l'innovation. Oui. Dites-nous, quel est l'impact positif ou négatif peut-être de l'innovation sur l'environnement ? Quel est l'impact positif ? Alors, les projets, du moins, les projets qui seront déployés par les jeunes vont permettre de réduire, déjà, on est dans un contexte de changement climatique. Donc, l'innovation qui sera déployée par ces jeunes va permettre de contribuer à la réduction des changements climatiques. D'accord. Va également contribuer à l'amélioration du domaine agricole, parce qu'on est en train de, voilà, de demander aux jeunes de s'intéresser à ce domaine-là. Oui. Donc, innover dans ce domaine va leur permettre d'acquérir déjà de la compétence, mais également contribuer à faire en sorte que notre pays soit autonome sur le point de vue alimentaire. D'accord. Voilà. Il y a aussi que l'innovation environnementale permettra aux jeunes de gérer et de valoriser les déchets. Il y a la préservation de l'environnement, il y a l'agriculture et la sécurité alimentaire, il y a les énergies renouvelables, il y a également l'adaptation au changement climatique et il y a la gestion et la valorisation des déchets. Donc, ce sont les cinq domaines qui ont été pris en compte dans le cadre de ce projet. D'accord. Le lancement officiel du projet d'accompagnement des innovations environnementales des jeunes et des femmes du bassin du Congo au Gabon se tiendra le 6 septembre, je le rappelle. Oui. Qu'est-ce qu'il y aura au programme ? Alors, au programme, il y aura les jeunes qui ont postulé et qui sont très actifs. Il y aura des jeunes qui seront là. Il y aura la présentation du projet dans toutes ces composantes parce que l'onclement officiel n'est qu'une composante parmi tant d'autres. Il y aura la présentation également du plan d'accompagnement. Il faut que ces jeunes-là sachent de qu'est-ce qui sera, moi, pendant ces cinq mois-là, ce qu'ils vont avoir, les différentes phases d'accompagnement. Il y aura également l'octroi des mini-fonds d'amorçage pour le développement de leurs innovations. Il y aura également la phase en lien avec le suivi parce qu'il faut dire que dans le cadre de ce projet, on veut vraiment toucher du dos. C'est-à-dire qu'on vous accompagne mais on veut réellement que le projet soit effectué sur le terrain. Donc, pendant ce lancement officiel, il y aura la déclinaison de toutes ces phases-là. Il y aura également des échanges. Il y aura un panel qui va porter sur l'innovation environnementale, enjeux et défis et opportunités pour la jeunesse. Et on a invité des éminentes personnalités qui vont venir débattre sur ces thématiques-là. Donc, voilà un peu comme ça ce qui va se passer ce 6 septembre 2024. Pour les participants, dites-nous, est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité ou bien c'est ouvert à tout le monde ? Non, il y a des critères bien spécifiques. D'accord, lesquels ? Si vous voulez postuler au projet et avoir une chance d'être retenue, le premier critère est celui en lien avec l'âge. D'accord. Alors, il faut avoir un âge compris entre 18 et 35 ans. Pourquoi ? Parce que c'est selon la charte africaine de la jeunesse. On est jeune jusqu'à 35 ans. Oui. Voilà. Mais après, on a des jeunes de 16 ans qui ont des innovations, qui ont des idées exceptionnelles. Oui, mais on prend aussi en compte le niveau d'études. D'accord. Et le projet va se passer pendant la période scolaire. Donc, on ne peut pas perturber ces enfants qui sont, par exemple, encore au lycée, etc. Très bien. Alors, pourquoi on a dit de 18, du moins pas à voir ? Pourquoi avec l'OIF, on a dit que le premier critère est celui en lien avec l'âge de 18-35 ans ? D'accord. Le deuxième critère est celui en lien avec l'innovation. Il faut bien évidemment avoir un projet innovatif dans le domaine environnemental. Le troisième critère est celui en lien avec l'équipe. Donc, il faut justifier d'une équipe qualifiée et compétente qui va vous accompagner pour le développement de votre innovation. Le quatrième critère est celui en lien avec le lieu de résidence. D'accord. Donc, il faut impérativement vivre à libre-ville parce que, justement, le projet se déploie à libre-ville. Et le cinquième critère est celui en lien avec les domaines d'intervention du projet. Je pense que je l'ai dit là, nous avons l'agriculture. Oui. Nous avons l'agriculture et ses cultes alimentaires. Nous avons les énergies renouvelables. Nous avons la gestion et la variation des déchets. Nous avons la préservation de l'environnement et nous avons l'adaptation au changement climatique. Donc, si votre projet est parmi ces trois domaines-là, vous êtes éligible, bien évidemment, en respectant également les critères que j'ai précités. D'accord. Et est-ce que vous allez prendre toutes les participations en compte ou bien vous allez les scender ? Est-ce qu'il y a un nombre limité ? Oui, bien sûr. On ne peut pas prendre tout le monde. On a besoin seulement de 30 jeunes et femmes. Wow. Dans le cadre de projet, on a besoin de... Mais vous avez dit que vous êtes déjà à 300 personnes. Oui, on est à 300 personnes. Ce sera difficile. Je peux dire que la sélection sera très, très, très difficile. Mais je pense qu'on va y arriver. D'accord. Très bien. Est-ce que vous comptez vous pérenniser à l'intérieur du pays ? Parce qu'aujourd'hui, on parle de Libreville. Mais il y en a aussi qui sont à l'intérieur du pays et qui ont des innovations, qui ont des idées. Bien évidemment. Dites-nous. Alors, c'est un plaidoyer aussi que nous lançons comme ça auprès du gouvernement ou auprès des organismes internationaux qui sont présents dans notre pays. D'accord. L'OIF nous soutient déjà pour la ville de Libreville. Et maintenant, on souhaite également nous étendre à l'intérieur du pays. Et pourquoi pas, nous avons besoin de l'État ou d'autres organismes qui peuvent nous soutenir afin que le projet puisse se déployer à l'intérieur du pays pour permettre aux jeunes qui sont là-bas, qui sont parfois oubliés, de bénéficier également de ce type d'opportunités. Un dernier mot peut-être ? Alors, ça se passe ce 6 septembre 2024. Le lieu fera l'objet d'une communication. Venez voir comment les jeunes sont innovants. Les projets créatifs qu'ils ont, c'est juste magnifique. Nous vous attendons. Merci bien. Et c'est sur cette note que nous mettons un point final. À ce numéro, la responsable des opérations et de l'innovation, Stella Noumi, était notre invitée du jour afin de nous présenter le projet d'accompagnement des innovations environnementales des jeunes et des femmes du bassin du Congo au Gabon. Un projet qui verra son lancement officiel le 6 septembre prochain. Surtout, vous y êtes attendus. Nous, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite au programme sur Gabon24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada